Une fois de plus, le dictateur Denis Sassou Nguesso a été humilié par le président américain Joe Biden. Accueilli à l'aéroport par un protocole peu enthousiaste et une absence de tapis rouge, Denis Sassou Nguesso s'est contenté de saluer le corps diplomatique congolais aux États-Unis. Mais encore, il lui a été notifié qu'aucune rencontre avec le président Joe Biden n'était possible. Une façon pour l'administration américaine de le cantonner à un simple rôle de spectateur. Il a pu rencontrer cependant la patronne du FMI, Fonds monétaire international, pour mendier de l'argent comme à l'habitude. Comment ne pas s'offusquer lorsque l'on voit ces images, 62 ans après l'indépendance de Fassad du Congo ? La visite du dictateur Denis Sassou Nguesso aux États-Unis n'a aucune portée interne et externe. Elle vit tout simplement au fiasco. La diaspora congolaise de France réserve un accueil inédit. Une grande manifestation sera organisée lors de la visite du despote congolais à Paris. Denis Sassou Nguesso, qui cumule près de 40 ans à la tête du pays, est conspuyé à l'international, mais aussi dans la sous-région des Grands Lacs, car il se fait complice du groupe terroriste M23 soutenu par le Rwanda de Paul Kagame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada